bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui de cette toute nouvelle version ios 16.3 point 1 on attendait la toute nouvelle version ios 16.4 mais apple vient de sortir urgentement c'est vraiment très urgent de mettre votre iphone à jour sur cette version ios 16.3 point 1 alors il ya pas mal de correctifs on va en parler dans cette vidéo alors comme d'habitude vous allez vous rendre sur réglages général vous allez donc vous diriger dans mise à jour et tout de suite la toute nouvelle version ios 16.3 point 1 va s'offrir à bout alors cette mise à jour fait quand même un peu plus de 5 gigas et surtout donc si cela n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne la chaîne ios android et bien plus allez on installe tout de suite cette mise à jour vous l'avez compris donc cette mise à jour apporte des correctifs très importante ainsi que des mises à jour de sécurité voilà pourquoi apple a sorti ce soir cette toute nouvelle mise à jour ios 16.3 point 1 ça va être icloud ça va être pour les iphone 14 avec la détection d'accident puisque comme vous savez aux états unis actuellement pas mal d'iphone pas mal d'apple watch alerte les secours pour un oui et pour un non donc apple a corrigé ce problème précise bien sur les iphone 14 et sur les apple watch compatible avec la détection d'accident cette version ios 16.3 point 1 est vraiment urgente et à faire très rapidement pour éviter d'alerter les secours pour un oui pour un non c'est vraiment très urgent de faire cette mise à jour qu'est ce qu'on va rencontrer aussi par rapport à cette mise à jour c'est la correction d'un bug un bug concernant icloud alors les réglages icloud n'était vraiment un très gros problème sous ios 16.3 et apple a sorti un correctif à ce sujet avec cette toute nouvelle version ios 16.3 point 1 les réglages en fait icloud pouvait s'afficher de manière incorrecte ou ne pouvait pas répondre lorsqu'on utilisait certaines applications et apple à corriger ce problème sous ios 16.3 point 1 voilà pourquoi c'est une mise à jour vraiment très urgente à faire côté correctif et côté sécurité et un gros problème avec les requêtes de siri lorsqu'on demandait de localiser nos appareils ont rencontré donc de gros problèmes lorsqu'on demandait à siri d'aller localiser à nos appareils air tag iphone apple watch etc et si vous êtes comme moi et que vous lisez les actualités vous avez pu vous rendre compte que ces derniers temps aux états unis les appels d'urgence à partir des iphone 14 et des appels watch compatibles les urgences étaient appelés sans cesse et c'est dans cette version ios 16.3 point 1 que apple a optimisé justement les appels d'urgence pour éviter que les urgences soient appelés pour un oui pour un non lorsque vous êtes dans un manège lorsque vous êtes dans une situation un peu particulière pour éviter que votre apple watch ou que votre iphone appelle les urgences sans raison voilà ce que je pouvais vous dire sur cette toute nouvelle version ios 16.3 point 1 alors des corrections de bugs des améliorations de sécurité normalement ios 16.4 devrait pointer le bout de son nez dans les prochains jours je vous tiendrai au courant et je vous ferai d'ailleurs une vidéo lors de la prochaine sortie ios 16.4 bêta 1 merci d'avoir suivi cette vidéo prenez soin de vous et surtout à très vite pour de prochaines aventures accessible à tous sur la chaîne vision et est prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous